Tous les jours, tous les jours, ils sont là. La nuit, ils viennent. Voilà. Ils, ce sont les sangliers qui viennent depuis 4 mois labourer l'oliveret de René. Cet habitant de Ville-Longue-Delmonte s'est excédé, d'autant que cela devient dangereux. L'autre jour, à 8h, je suis sorti, je les ai vus, et il y a une femelle qui a dû me charger parce qu'elle avait des petits derrière moi, je ne l'avais pas vue sur le coup. J'ai eu le temps de me planquer dans la cabane. Ils cherchent les vers de terre, les souris qui se mettent dans les racines des arbres. Mais pour René, même si les dégâts ne sont pas énormes, la récolte des olives risque d'être difficile. Je ne peux pas récolter les olives, je ne peux pas mettre des filets. Les échelles, c'est bancal, on va se casser la figure. On ne peut rien faire. Dans les Périnées-Orientales, le sanglier prolifère. Il dévaste vignes, prairies, céréales, vergers et cultures maraîchères. La Fédération de chasse recense les dégâts pour aider à la protection des cultures et indemniser les agriculteurs. Il y a une loi qui prévoit tous les détails. Et qui nous oblige à envoyer un expert qui vérifie les dégâts. Ensuite, on a des commissions qui se réunissent à la préfecture. On nous donne les tarifs et nous, nous devons financer. 400 000 euros par an sont consacrés au dédommagement et à la prévention. 1500 batteries sont prêtées pour des clôtures électriques. Et des battues sont organisées. L'année dernière, il a été quand même organisé à peu près une trentaine de battues administratives dans le département pour répondre à des besoins très spécifiques et bien ciblés. C'est efficace, ça permet bien sûr de juguler cette problématique des gars dans les meilleurs délais. En 2014, 120 plaintes ont été enregistrées dans le département. Pour René, c'est bientôt la fin du cauchemar. Une battue administrative sera organisée près de chez lui d'ici 15 jours. 1.